Je vous souhaite, avec votre permission, saluer la présence de certains membres du bureau municipal, saluer aussi vous, mesdames et messieurs de la presse, qui avez bien voulu répondre à notre invitation. Saluer aussi l'opinion nationale et internationale, particulièrement ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux présentement. Dire que je souhaitais aujourd'hui communiquer d'abord avec le peuple de Dakar en particulier, mais en général avec le peuple sénégalais, sur une volonté manifeste depuis un certain temps de vouloir diaboliser la coalition Taharoub-Sénégal, son leader, le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, M. Khalifa Ababa Karsal, ainsi que certains responsables de premier plan de cette coalition. Avec votre permission, je reviendrai sur ce qui s'est passé hier lors de l'installation du nouveau bureau municipal de la ville de Dakar. Je voudrais d'abord dire que nous avions été installés à la tête de la ville de Dakar depuis maintenant plus d'un an. Et lors de cette installation, nous avions procédé bien sûr à la composition du bureau municipal, composé de 18 abjoints, tous élus au suffrage universel indirect, ainsi que du maire, abjoint spécial à la ville de Dakar pour le compte de la commune de Gorée. Comme vous le savez, je suis le maire de Dakar et je suis homme. Dans mon entendement, j'étais élu au suffrage universel direct et que ceux qui venaient par le suffrage indirect n'étaient pas élus au même titre que moi. Donc c'est la raison pour laquelle, après mon élection au suffrage direct, lors de l'installation du bureau municipal, nous avions sur ma demande, et je le répète, sur ma demande exclusive, nous avions insisté pour que le poste de premier adjoint puisse revenir à nos colistiers du parti PASTEF, avec qui nous partageons jusqu'à présent la même coalition, la coalition du peuple, Yévi Askanli. Et le premier adjoint de l'époque se trouvait être le responsable PASTEF du département de Dakar. J'ai souhaité qu'il puisse occuper ce poste. Cette décision a été heureusement ou malheureusement attaquée en justice et une décision de justice rendue par la Cour d'appel, en l'occurrence l'arrière numéro 36, qui ordonne la reprise de l'élection du bureau municipal pour non-respect de la parité. Elle nous a été notifiée et je souhaiterais dire à ceux qui refusent de traiter aujourd'hui l'information de façon objective, qui versent plus dans l'émotion, dans la passion et dans la sensation, que nous vivons dans une république. Et dans une république, les décisions de justice s'imposent aux citoyens que nous sommes, quels que soient nos rangs, nos grades et nos titres. Je voudrais dire qu'en tant que maire de la ville de Dakar, j'ai ce qu'on appelle le contrôle de l'égalité qui s'impose à moi. Je voudrais dire aujourd'hui que quand je reçois une décision de justice que je refuse d'exécuter, le préfet de Dakar, de par le Côte général des collectivités locales, qui est une loi, a le droit de faire imposer la loi. Je vous donnerai un cas de jurisprudence. Lors de la transition vers l'acte 3 de la décentralisation, on avait demandé au maire de Dakar, à l'époque de M. Khalifa Sal, de faire voter un deuxième budget dans une même année budgétaire, ce qu'il avait refusé avec le conseil municipal de faire. Je rappelle au passage que c'est le préfet de Dakar, tout seul dans son bureau, qui a repris le budget de la ville de Dakar et qu'il a imposé à la ville de Dakar. Je voudrais dire aujourd'hui que si je me lève demain en tant que maire de Dakar, je refuse de payer des salaires. Le préfet de Dakar fera payer les salaires à ma place. Je rappelle que si demain je refuse de donner des subventions à l'ODECA ou que je refuse de donner des bourses à des jeunes Dakarois demandeurs de bourses, le préfet de Dakar a le pouvoir de le faire à ma place. Donc je voudrais dire à ceux qui sont en train de verser dans la contre-information, c'est de ça qu'il s'agit, qu'ils sachent que cette décision de justice, l'arrivée numéro 36 rendue par la cour d'appel, s'impose au maire de Dakar que je suis, s'impose à tout le conseil municipal de la ville de Dakar et que si on refuse de s'y soumettre, le préfet de Dakar a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire. Donc je voudrais d'abord que cela soit clair. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons un conseil municipal et que nous avons ouvert une séance ordinaire de ce conseil municipal hier. Nous avons proposé un ordre du jour de huit points. Et parmi ces huit points, il y avait le point qui consistait à reprendre la composition du bureau municipal. Je rappelle que cette composition du bureau municipal se fait par un vote, ce n'est pas par une nomination. Je n'ai aucun pouvoir, moi, Barthélémy Diaz, de sortir un conseil municipal ou de mettre un conseil municipal sur la touche ou de combattre un conseil municipal. Je n'en ai pas le pouvoir. Nous faisons de la politique et en politique, nous cherchons dans un premier temps à avoir le consensus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme vous le saviez bien sûr, le premier adjoint ne pouvait pas être un homme. C'était impossible. Alors, il faut savoir raison garder en reprenant la composition du bureau municipal. Je souhaiterais que les journalistes, j'ai fait véhiculer cette fiche. Je pense que vous tous vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, Pape Connarré, j'ai bien demandé. Donnez les fiches, s'il vous plaît. Ce n'est pas des archives à garder par vers vous. Vous les distribuez et vous allez voir vous-même la première monture. Elle est là. Voici la première monture. Et ça, nous l'avons arrêté de façon consensuelle. Le premier adjoint est Tahaou. C'est une femme. Le deuxième adjoint est un homme. Je rappelle que le FSDVJ n'était plus membre de Yéry Askambi. Mais pour nous, Yéry Askambi, c'est d'abord un esprit. Parce que personne ne nous fera croire à nous que M. Cheikh Bambediye n'est pas un opposant. Le troisième adjoint se trouve être une femme. C'est le pasteur. Je rappelle que Mme Mami Aoudjian est la présidente des femmes du département de Dakar. Et au besoin, vous pouvez aller vérifier. Et on me dit que dans un certain réseau social, pour ne pas dire dans certains réseaux sociaux, on vient nous faire croire maintenant que subitement on a renvoyé Mme Mami Aoudjian. C'est quel genre de partisans? C'est quoi des partis où on renvoie les gens sans passer par des instances de base? Seulement parce que les gens ont accepté de servir le peuple de Dakar. Le quatrième adjoint est un homme et il est du pur. Le cinquième adjoint est une femme, elle est de Tahaou. Et le sixième adjoint est un homme, il est du pasteur. Et il faisait partie du premier bureau. Et son nom est là Mohamedou Moktar Makassouba. Que je salue au passage parce que c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect. Mais je respecte aussi sa posture. Il a choisi de ne pas siéger au niveau du bureau municipal. Il a bel et bien été approché. Son nom figure en sixième position. Il a décidé, lui, de décliner l'offre. Le septième adjoint est une femme et c'est le pur. En l'occurrence, madame Jacqueline Fay Bayan. Le huitième adjoint est un homme et c'est le grand parti. Le grand parti du président Malik Gakou que je salue au passage. Je voudrais rappeler que le grand parti n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers. Et on leur a donné un poste d'adjoint. Et je rappelle que monsieur Maoulou Djakate du grand parti était aussi membre du bureau municipal dans le premier bureau municipal. La neuvième adjointe s'appelle madame Khadini Ancila. Elle est du parti PEM. Le PEM, c'est le parti du ministre d'État Habib Sy. Je rappelle que madame Khadini Ancila faisait partie du premier bureau municipal. Et je rappelle que monsieur Habib Sy n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers municipaux. Il figurait dans le premier bureau municipal et il figure aussi dans le deuxième bureau municipal. Le dixième poste revient à Tahaou, occupé par le responsable des jeunes du département de Dakar, en l'occurrence Bassier-Rossane. Le onzième poste revient à Besdouniak, de notre tonton Srin Mansourci Djamil, représenté par madame Aydénian. Et sur 100 conseillers, je peux vous dire qu'il y a à dire et à redire. Mais madame Aydénian s'est investie personnellement avec tous ses camarades du département de Dakar au niveau de Besdouniak pour faire triompher notre liste. Le douzième poste revient au Tahaou. Le treizième poste revient au Parti 7 du ministre Moustapha Guérassi, représenté par madame Madina Adital. Et sur 100 conseillers, le Parti 7 n'a qu'un seul conseiller. Et je peux continuer comme ça. A la 17ème place, vous avez madame Zalé Carméline Eva Kassoka, du PASTEF, que je salue au passage et pour laquelle je réitère mon respect et ma considération. Et je respecte sa posture. Elle a aussi décliné le siège. Et je rappelle qu'elle aussi était membre du premier bureau. Alors il faut qu'on sache raison de garder. Parce que vous savez, nous, la différence entre nous et certaines personnes, c'est que nous, on parle français. Alors ceux qui ne parlent pas français devront aller ouvrir le dictionnaire et regarder la différence entre éviction et bouderie. Éviction, c'est quelqu'un qui est éjecté, évincé d'un bureau municipal. La bouderie, c'est celui qui boude. Le bureau municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas un jardin d'enfants. Et le conseil municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas non plus une garderie d'enfants. Nous sommes là pour servir le peuple de Dakar. Nous allons le dire clairement et intelligiblement. Nous avons pris nous l'option de servir le peuple de Dakar dans l'unité, dans la solidarité, mais aussi dans la responsabilité. Je prends à témoin la conférence des leaders et je prends à témoin tous les 100 conseillers de la ville de Dakar. Lors de l'élection et de l'installation du premier bureau municipal, chers amis, il avait été retenu devant vous tous, vous êtes des témoins, la présence de la coalition Bennof-Bokkayakar dans le bureau municipal. Pourquoi? Parce que le conseil municipal de la ville de Dakar, c'est 100 conseillers municipaux. Bennof-Bokkayakar, à elle toute seule, c'est 33 conseillers. C'est le tiers du conseil municipal. Je viens de vous citer des partis qui n'ont qu'un seul conseil sur 100 conseillers et qui sont membres du bureau et qui sont membres de Yéli Askanli. Le grand parti du président Malik Gakou n'a qu'un seul conseiller. Il est membre du bureau municipal, membre de Yéli. Le parti du ministre d'Etat, Abib Si, n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres de Yéli Askanli. Ils sont membres du bureau municipal. Le parti du ministre Moustapha Girassi n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres du bureau municipal. Et ils étaient tous membres du premier bureau municipal aussi. Rien n'a changé. Aujourd'hui, nos collègues membres du PASTEF, en l'occurrence, notre ami Mokhtar Magasuba et notre grande sœur Madame Carmeline Kasoka ont décliné les propositions qui leur ont été faites. Ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom du PASTEF. Maintenant, le pourquoi pour aller leur poser la question. Je le répète, ce n'est pas une garderie d'enfants ici. Lors de l'installation du premier bureau, nous n'avons pas réussi à faire rentrer la coalition Benneboc et Dakar, nous avons réussi à les convaincre dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar. Ce qu'ils ont accepté difficilement. Je le répète, très difficilement. Mais j'en rends grâce à Dieu. Parce qu'une fois l'élection derrière nous, il n'y a plus de parti politique. Ce qu'il y a, il n'y a qu'un seul parti politique. Ce parti s'appelle le peuple de Dakar. Et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts en quoi faisant ? En invitant aussi nos amis qui sont conseillers et conseillères à la ville et qui sont venus par le biais de la liste Wallou Sénégal du président Abdel Aïwanos. Nous avons invité M. Mohamedou Diop, communément appelé Ahmed Diop, qui vient de la liste Wallou de la commune de Biscuiterie à bien vouloir aussi intégrer le bureau municipal. Donc, ces deux postes que nos amis du Pasté ont rejetés pour des raisons qui leur sont propres et je le répète, nous respectons leur posture parce que nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique. Ce sont ces deux postes que nous avons donnés à Beno et à Wallou. Alors, il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais. Parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la calomnie politique. Alors, la calomnie politique, je ne donnerai pas ma définition de la calomnie, je vous inviterai à ouvrir le dictionnaire. Dans le petit Larousse, la calomnie est définie comme ? C'est la critique injustifiée, inventée avec le dessin de nuire à la réputation ou à l'honneur. Ou c'est une accusation mensongère. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation difficile, une injustice que nous avons vécue bien avant eux, une situation que nous avons connue bien avant eux. Et vous êtes tous des témoins. Vouloir aujourd'hui dire, parce que peut-être nous allons être empêchés de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique. Toutes les personnes qui ne sont pas prêts à se soumettre à notre volonté, qui ne sont pas prêts à nous soutenir, qui ne sont pas prêts à oublier leurs ambitions, ces gens sont des traîtres. Je m'adresse au peuple de Dakar. Je ne polémiquerai avec personne. Je vais vous dire c'est quoi un traître. Un traître, c'est celui avec lequel vous vous êtes battus. Vous avez cheminé. Vous êtes sacrifié. Et qui vous a dit, et qui a dit au peuple sénégalais, qu'il fera tout pour que vous, vous soyez candidat à l'élection présidentielle. Il l'a même inscrit dans sa charte, la charte de la coalition Yéwi Askanie, en disant qu'il n'est pas question que Khalifa à Babakar Sal ne soit pas candidat. Et subitement, cette personne décide de changer d'avis. Nous partons à l'Assemblée nationale. Nous devons voter une loi pour la réhabilitation de M. Khalifa à Babakar Sal. Eh bien, ces gens qui se disent être nos alliés, mais qui en vérité sont des traîtres, c'est de ça qu'il s'agit, décide qu'eux, ils vont introduire un recours pour que M. Khalifa Sal ne soit pas candidat. Parce qu'eux, ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique. Mais je voudrais dire à nos amis que ce qu'on a dit hier, on le répète aujourd'hui. Nous, on ne croit pas en l'affaire suite beauté. On considère que c'est de l'injustice. On ne considère pas aujourd'hui qu'il y a un quelconque mal qui a été fait concernant le rapport du PRODAC ou le pré-rapport du PRODAC. On considère que c'est encore de l'injustice. Ce qui se passe actuellement, nous considérons que c'est injuste. Parce que nous considérons qu'en 2023, la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissouser un parti politique. Mais je rappelle qu'un parti politique, c'est aussi soumis à des lois et à des règles. La conquête du pouvoir se fait exclusivement par la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Et ceux qui ont voulu choisir l'autre voie, je l'ai dit, je le répète et j'insiste, ils n'auront pas de résultats. Le Sénégal a été et restera une république. Ces gens doivent savoir une chose, la situation qu'ils vivent actuellement, nous l'avons vécu avant eux, mais dans la dignité, dans la sérénité, dans la lucidité. Mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale, quand ces gens qui se disent être nos alliés ont été déboutés par la justice sénégalaise, lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sale pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 juillet 2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous voulu la séance. Alors, on parle de quels traîtres ici ? Ce n'est pas parce que M. Khalifa Sale est un homme ondélé, un homme posé, un homme mesuré, qu'on va accepter qu'on se moque de nous. Parce que nous, nous ne sommes pas omnibulés par une élection. Nous avons été exclus du Parti Socialiste sous vos yeux à vous, tous autant que vous êtes. pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui. Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du Parti Socialiste, ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais. Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation, ça, on laissera le soin au peuple sénégalais de pouvoir apprécier. M. Khalifa Sale est votre allié. M. Khalifa Sale n'est pas votre ennemi. Les enfantillages qui sont passés hier dans la salle du conseil municipal, lors de l'élection du bureau municipal, je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil. Et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants. Je n'ai pas le temps de gérer moi, excusez-moi l'expression, des rancuniers, des haineux, des gens qui portent en banlieue la haine. Je n'ai pas que ça fait. J'ai été élu pour servir Dakar. Je gère un budget de 50 milliards de francs. Et j'ai une obligation de résultats. Je ne suis pas là pour gérer les gens. Je vais vous donner un autre exemple. On parle de traîtres. Parce qu'il semble que personne n'ait vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je ne critique personne. Je ne critique pas la presse, je ne critique personne. Mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais pendant qu'on y est, personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Djepen, Derklé-Caston, où le premier adjoint s'appelait plus ou moins, M. Ibrahim Mandiaï. Il est là présent en chemise rouge. C'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Chergué lors de l'installation du premier bureau municipal. Lequel bureau aussi a été attaqué en justice ? Une décision de la cour d'appel a donné injonction au maire Chergué de reprendre la composition du bureau municipal. Ils sont partis au vote. La première adjointe, à l'heure où nous parlons, elle est première adjointe de PASTEF. Vous pouvez aller vérifier. M. Ibrahim Mandiaï, qui est de Tahou, Sénégal, a été élu deuxième adjoint après trois tours de vote. Trois tours de vote. Vous n'avez jamais entendu les gens de Tahou, Sénégal, parler de trahison ou d'éviction. Il faut apprendre à être élégant. Quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand. Donc, je ne parlerai pas du cas des HLM. Allez vérifier. Vous êtes là. Les archives sont là. Vous n'avez entendu personne de Tahou, Sénégal, parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison. Et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de décidibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice. Me voir. Le seul tort qu'il a commis, c'est de nourrir une ambition de servir son peuple. Il a été mis en prison pendant deux ans et demi. Et cet homme-là, je voudrais dire une chose. Il a 20 ans de plus que moi. Il perd mon père. Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Il n'a jamais insulté personne. Jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein. Mais moi, j'ai une mission. C'est de rétablir la vérité. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais j'ai déjà dit, ces commentaires de bas étage, ces postures qui relèvent d'une autre ère, il n'est pas question de laisser cela prospérer. Vous me permettrez de ne pas être trop long. Je terminerai mon propos par interpréter la coalition Yévi-Ascanui. Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition. Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en trois différentes parties. Il y a les uns, il y a les autres, et il y a les ex. Alors, les uns, nous sommes trois membres fondateurs de la coalition Yévi-Ascanui. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serine Moustapha Si, Dikodyok Wachuayem, Dikodyok Wachuayem, Dikonyana Liyallem Noko Yalla Yoko Soutre, Akouwerak Berle. Interpeller M. Khalifa Sal, qui est hors du territoire. Je voudrais dire surtout que j'ai déjà indiqué que le marabout Serine Moustapha Si, n'est pas membre de la conférence des leaders, et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement. Mais à l'heure où je parle, je prends à témoin mon conseiller politique, je suis à ma troisième demande d'audience avec mon papa. Et j'ai même demandé à mon conseiller politique, s'il n'est pas disponible pour me recevoir. J'aimerais rencontrer son fils, qui est aussi un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect, et que je salue au passage, capitaine. Je voudrais dire que le troisième leader, il n'est malheureusement pas disponible, pour des raisons que nous connaissons tous. Ce sont les uns, c'est eux qui sont à l'origine de la coalition Yémi-Ascanui. Il y a maintenant les autres. Les autres, ce sont ceux qui sont venus à la table, une fois que nous sommes allés chercher la dépense, aller faire les courses, cuisiner et mettre à table. Ce sont les autres. Alors les etc. Les etc. ce sont les frustrés de la 26ème heure, qui pensent qu'ils sont le nombril du monde. Vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence, parce que je préfère rester sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans la charte de Yémi-Ascanui, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus. Ce n'est pas possible. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. Comment dans le groupe des uns ? L'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré. L'autre étant injoignable. Et Khalifa Sale étant hors du territoire. Ils sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqués qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée. Alors, maintenant, je voudrais parler aux autres. Je vous invite à la tenue et à la retenue. Parce que vous faites pitié. Et je vais vous dire une chose. J'ai dit que la danse des charognards ne prospère pas. Si vous pensez que c'est en écartant certains, en vous réjouissant que d'autres soient en prison, que vous puissiez comme ça être candidats pour bénéficier d'un vote, je vous dis, revenez sur terre. Vous n'êtes pas en politique. Vous n'êtes pas dans une bande dessinée. Vous êtes en politique. Quand on etc... Comme ceux qui ont boudé quand on a installé Yahya As-Kanui et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de mannequinat, je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place. Parce que lors de réel, on n'a jamais... Vous n'avez jamais vu. Il ne faut pas venir aujourd'hui pour endormir les Sénégalais. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ça s'appelle de l'escroquerie politique. J'ai parlé pendant une demi-heure. J'ai dit que je souhaiterais seulement m'adresser au peuple sénégalais, particulièrement au peuple de Dakar. Je terminerai mon propos en vous disant que nous de la coalition Tahaoul-Sénégal, notre candidat s'appelle M. Khalifa Ababa Karsal. Je rappelle à certains qui veulent aujourd'hui faire croire à une certaine opinion qu'il se peut qu'il y ait une lume de miel, ou bien il se peut qu'il y ait un Mboudou Aksaou. Je voulais vous dire une chose. Nous avons été exclus du Parti Socialiste depuis maintenant bientôt une décennie. Nous avons été exclus du Parti Socialiste parce qu'on a refusé de cheminer avec le président M. Khalifa Ababa. Nous avons été exclus du Parti Socialiste parce que nous avons porté une seule et unique ambition, c'est d'être candidat pour servir le Sénégal et on n'a jamais bougé de là. Maintenant, certains ont fait une option. Ils ont fait l'option du Gats Gats. Nous savons où ils se trouvent actuellement avec leur option. Nous avons fait l'option du dialogue politique. Et vous savez où nous sommes avec notre option. Le Sénégal est un pays de paix parce qu'il a toujours été un pays de paix et il restera ce arbre de paix. Je le répète avec force, tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir, retenez une chose, vous êtes au Sénégal. La seule voie qui sort à vous est la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Donc, Sénégalais, Sénégalais, main dans la main, épaule contre épaule, marchons vers l'essentiel. Je vous remercie. Assalamu alaykoum m'boki. Je vous remercie. 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 Je vous remercie au bureau municipal du光. car, si on a installé la maison, il y a des gens qui sont venus, 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 qui sont venus et venus et qui sont venus a plus de ces causes. Donc, je suis venu enểure les mythologies. Tout vaudier un grandmaster. Je n'ai pas besoin d'avoir un suffrage direct direct à Dakar. Ce que j'apprends, c'est que je n'ai pas besoin de membres du bureau municipal qui n'ont pas le même mode de scrutin. Donc, je n'ai pas besoin d'être maire, mais je n'ai pas besoin d'être maire. Comme nous, nous sommes venus à notre coalition, nous sommes venus à PASTEF. 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 Nous sommes venus à la décision de justice. Nous sommes venus à la cour d'appel. Nous sommes venus à PASTEF. Nous sommes venus à la ville de Dakar. Nous sommes venus à voter au bureau municipal. Nous sommes venus à respecter les parités. Et là, la viande de Dakar, nous sommes venus à la suspicion. Je ne peux pas dire que à personne reste dans le McAllenay, tu ne peux pas dire que à personne reste dans le Humanité. Cela signifie que c'est maire. Vous vivez, il s'en vous plaît. Ce n'est pas une chose que vous gardez. C'est la première adjointe, c'est la première. C'est ce que j'ai développé sur ce sujet. Je veux dire sur le premier bureau municipal. Nous sommes tous d'accord. Il y a 18 bureaux d'adjoints qui sont occupés. Il y a un poste d'adjoints qui sont occupés. Il y a un conseil municipal de la ville de Dakar. Il y a 100 conseillers. Il y a 33 conseillers. Le conseil municipal, il y a beaucoup d'argent. Il y a un conseil municipal. Il y a 24 conseillers. Et ils ne faisaient pas de Dakar pour le vie. Il y a un conseil municipal de Dakar. C'est-à-dire qu'il y a un conseil municipal municipal. Les终eny arabe, on a toujours fait que c'était pour la salle. Au regard de notre position, j'en suis dit et nous demandons comme ça. Comme je le disais, les deux oppositions de la Médicat de l'Ordre Conseil, nous devons se dérouler au Conseil municipal de l'État-lin representant la Técouté, au Conseil municipal de l'Association de l'Ordre Conseil de l'Université d'Ordre. Nous y avons malgré tout ce que nous avons, nous en respecter ces positions. On a décidé de reprendre la composition à travers l'élection du bureau municipal. Nous devons avoir l'air d'une nomination. Nous devons dire que Barthélémy Diaz, nous devons dire qu'on connait le pouvoir de l'élection. Nous devons dire qu'on n'a pas d'élection. Parce que les coalitions de l'élection ont l'élection de l'élection. Nous devons dire qu'on n'a pas d'élection de l'élection. Nous devons dire qu'on n'a pas d'élection de l'élection. C'est la première mouture, la première composition. Nous devons dire que les journalistes ont partagé de la journaliste. Le premier adjoint est Terrául. Nous devons dire que les deux adjoints se retrouvent à l'élection. Nous devons dire que les deux adjoints ont été partagé. Parce que ici, le premier adjoint n'est pas le bureau qui ne l'a pas vu. Il n'y a pas de bureau politique pour PASTEF. Ici, le bureau municipal de la ville de Dakar n'est pas le bureau politique. Il n'y a pas de bureau politique. Il n'y a pas de bureau politique. Il n'y a pas de bureau politique. Parce que nous, quand nous avons discuté avec nous, nous avons discuté qu'il n'y a pas de bureau politique. Je n'ai pas de jardin d'enfants. Je n'ai pas de bureau politique. 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 Le deuxième adjoint n'est pas le bureau politique. Parce que nous, nous sommes en train de gagner d'autres mérites de Dakar. qui n'ont pas de bureau politique. Et qui n'ont pas de bureau politique. Est-ce que Cheikh Bambedye est opposant à la haine-bête? Le troisième adjoint, nous sommes en train de faire que Mami a ou Djen. L'un des partis de PASTEF est l'un des partis de PASTEF. Et nous avons dit, il est un homme de PASTEF. Il était mort. Et nous avons dit, qu'on a PASTEF. Il était un homme de partenu. Il était mort. 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 je les ai ne pas en faire plus. Non, on n'en a pas besoin de faire plus. Je l'ai mis à l'instance de base. Pour la vie d'un enfant, il faut que le régime, il faut que l'on fasse. Je ne peux pas dire. On est venu par un maître d'un enfant qui est élus en Dakar, qui est en tant que Théphanie, et qui est dans notre premier bureau. Il y a nos 4ème adjoints. C'est ce qu'on a dit, c'est le premier bureau. Nous sommes le cinquième adjoint, c'est le premier bureau. Nous sommes le sixième adjoint, c'est Mohamed Mokhtar Magasuba. C'est ce qu'on a dit, c'est le premier bureau. C'est ce qu'on a dit c'est le premier bureau qui l'a dit. En tout cas, il n'a pas l'impression qu'il n'a pas d'accord, car il n'a pas l'impression qu'il n'y avait pas d'accord, il y a une sorte de sceintir le premier bureau. C'est ce qu'on a dit. Nous sommes le 7ème adjoint, a été jacqueline Badiane qui est la première bureau à PUR. Les 8ème adjoints, Moustapha Diakate, sont membres du grand parti du président Malik Diakou. Je voudrais que le conseil municipal n'y ait pas de conseil. Un conseil, non, trois conseils, deux ou trois conseils. Ils ont un membre du bureau. Ils ont un conseil municipal, sans conseil, mais ils sont membres du bureau. Ils ont un membre du premier bureau. Ils ont un conseil de l'adital. Il y a beaucoup de conseils de l'environnement. Ils ont un président de la commission d'environnement. Ils ont un conseil. Ils ont un conseil. Ils ont un conseil. Ils ont un conseil de Moustapha Girassi. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que vous savez. Vous savez, le bureau municipal de la ville de Dakar, c'est ce que je veux dire. Nous avons un conseil d'adjoints. 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 Je ne sais pas comment. Parce que le conseil d'adjoints n'est pas sur le continent. C'est ce qu'on appelle l'adjoint délégué à Gorée. Les 19 adjoints au maire de Dakar correspondent aux 19 communes de Dakar. Il n'y a aucun maire de Sénégal qui est actuellement membre du deuxième bureau municipal de la ville de Dakar. Il n'y a aucun maire de Sénégal qui est actuellement membre du deuxième bureau municipal de la ville de Dakar. Il n'y a aucun maire de commune membre du bureau. Il n'y a aucun maire, aucun maire membre du bureau. C'est la première fois de l'histoire de la ville de Dakar où il n'y a aucun maire de commune membre du bureau. C'est la première fois de la planète. Il y a toujours une trahison. Il n'y a aucun maire de communes. Il n'y a aucun maire de dingue. Il n'y a rien d'autre à que je répète à la personne. Il n'y a aucun maire de moi. Il n'y a aucun maire de tout. Non, même pas, sans s'il n'y en a même pas, non, car il n'y a rien. Les enfants sont beaucoup plus écoulées, dans l'amour tu ne parles pas. Elle ne sert à rien, mais il ne faut pas continuer à travailler, qu'elle ne veut pas travailler, parce qu'on sait quoi que vous voulez. Quand vous avez aimé, je ne peux pas continuer à travailler. Si je le dis, je travaille à travailler. Mais c'est un peu comme ça. Je ne veux pas me déconnerre. Je ne peux pas me déconnerre avec le monde. Mais je ne peux pas me déconnerre avec le monde. Je ne peux pas me déconnerre avec le monde. Je ne peux pas me déconnerre avec le monde. Et quand on est ici, on n'a pas les cas. Il ne faut pas sortir. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Il y a des choses que vous connaissez. Khalifa Sal est un candidat. Je ne suis pas un candidat. Khalifa Sal n'est pas membre du conseil municipal de la ville de Dakar. Je ne sais pas que les politiciens s'ils avaient déjà fait de l'instruction. J'ai vu que Khalifa Sal ne s'en prie depuis maintenant 4 ou 5 jours. Khalifa Sal ne s'en prie pas, je ne sais pas si les gens ne reprennent pas le bureau municipal de la ville de Dakar. Sous-nous des Français ou des cours d'appel n'ont pas vu ce bureau d'appel. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Mais les préfets viennent de la Doguelle. Et ont-ils fait exemple pour la mairie de Dakar, pour venir voter acte 3 de la décentralisation ? Nous avons des gens qui ont voté dans un budget, les gens qui ont voté dans un budget, ils ont voté dans un budget dans un acte. Le préfet vient de voir comment ils sont. Ils ont voté dans un budget. Les gens qui ont voté dans un budget. Aujourd'hui, nous a souhaité prendre des choses. Il y a des capables politiques. Cela prend d'autres personnes qui se disent les gens, qui veulent être les gens. Le monde l'aiment. Ce sont tous les gens qui se présentent comme un traître. Dans une seule vie. Nous avons dit la personne. La personne aime les épaules, nous sommes les 7 ans. Elle a dit la personne. Dans une maison et elle n'a pas dit le miroir. On lui apprit une personne. Parce que la ville de la personne n'est pas les autres. Elle est ainsi. On lui dit qu'on lui dit les uns. On lui dit qu'il dit qu'il est. Les autres, les autres, etc. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Je vous ai dit de la question de Moustapha. Je suis en témoin de mon conseil politique. Je suis en témoin de mon conseil. Je suis renouvelé par voie publique. Je ne peux pas recevoir mon conseil parce que le Sénégal n'a pas le droit. Je ne sais pas. Je suis en témoin de mon conseil. Je suis en témoin de mon conseil. Je ne sais pas. Il y a des gens qui représentent un parti politique, mais que la télévision, en direct, ne peut pas parler au nom de son parti. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut respecter les gens. Les khalifes, je n'ai pas eu un parti, parce que personne n'avait accès à ce parti à part le khalif. Les autres, les gens, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de dépenses, on ne peut pas marcher. C'est un peu de temps. Il faut que je ne lui dis pas. Il y a des temps. Il n'y a pas. Il y a des gens, etc. Ils sont identiques. Ils sont identiques. Je n'ai pas le droit. Quand il a loupé, il ne pouvait pas dire qu'il le bonheur. Je n'ai pas le droit. Parce que vous ne loupz pas. Encore un peu. Encore une fois, à ce qu'on a mis de la masse de travail. La coalition politique est en train de se faire des charges. Les charges doivent être respectées. Merci beaucoup de décisions pour tireront dans son travail. Comment faire les choses ? Comment faire les choses ? Quand on peut tirer des charges, les publications sont sur une place qui s'affichent en Trans-Caïbe dans une pétrole. Nous pouvons les déjaboliser. parce que comme les gens ne sont pas les candidats ils peuvent voir c'est ce que je veux dire je veux dire les autres etc mais moi je veux dire c'est que je veux dire parce que ce que je veux dire c'est que c'est le sucre, c'est le poivre, c'est le khorom c'est le cube magique il faut apprendre à se respecter nous devons apprendre à se respecter nous devons apprendre à se respecter en fait nous devons apprendre à se respecter pour suivre la bataille du texte du Tank avec un complot nous devons apprendre à se respecter le dossier de product le bataille du texte du Tank parce que moi je n'ai pas eu de l'ir du product c'est le point de vue en 2023 23, Sénégal, nous devons dissoudre les partis politiques. Nous devons dire qu'il n'y a rien. Mais si nous devons dire qu'il n'y a rien, on n'en serait pas là. Parce que le Sénégal, ce qui nous a lié au Sénégal, c'est le pouvoir. Il n'y a qu'une constitution, c'est l'électorat. Il n'y a rien à dire. 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 Nous ne souhaitons pas dire que le Sénégal n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je vous prends un témoin. Il y a une assemblée nationale qui a voté dans nos lois pour que les chalifes ne soient pas en élection. Il n'y a rien à dire en tant qu'il y en a une société, il y a des recours pour que les chalifes ne rentrennent pas. Il n'y a rien à dire qu'ils sont pas en élection. que les chalifes ont le droit par force. L'international Quand les loyers ont reçu pour l'Assemblée Nationale, ils ne sont pas en Şimdiance. Ils sont en Assemblée, ils sont en guerre, ils en sont en guerre. Les enfants n'ont pas en guerre, les apparences n'ont pas en guerre. Ce politique se fait à l'indo de la hausse, la politique n'est pas en 꽃. La politique n'est pas en guerre. Il n'y a pas d'appel à l'appel à l'appel de la commune de Paul Verkley. Il n'y a pas d'appel à l'appel de la commune de Paul Verkley. Il n'y a pas d'appel que Paul Verkley d'appel à l'appel de Paul Verkley en ayant à l'absolu de la commune de Paul Verkley. Deuxième adjoint, n'est-ce pas qu'on a voté pour que celui de la caméra n'y ait pas d'accord ? Donc, on a quelqu'un qui a voté ? Quand on a parlé de l'élection, par force, dans l'Assemblée nationale, on ne l'a pas voté. Quel est-ce qu'il a voté ? On a dit qu'il n'y a pas voté. On a dit qu'il n'y a pas voté. Il 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 n'y a pas voté là-bas. Certains gens ne pouvaient pas voir dans l'Sud. Certains, ils n'ont pas cru, on ne sait jamais que le jour de l'Alain. Est-ce qu'ils ne prennent pas ? Four de moi dans la nourriture. Pourquoi il n'y a pas vu. Il n'y a pas voté. Nous vous sommes d'accord avec l'injustice ? Certains, vous allez faire vos bêtises et maintenant vous allez vous faire porter la responsabilité de ces bêtises vous allez vous faire porter vous allez vous faire porter moi je suis unité moi je suis solidarité moi je suis responsabilité je suis solidarité 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 si vous avez besoin de prendre une fois que les Sénégales ont un pouvoir pour les réunir au Sénégal ils ne respecteront aucun texte aucune loi aucune constitution parce que s'ils ne sont même pas capables de respecter leurs propres chakhtes, ces gens sont indignes de diriger ce pays. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes ne disent pas. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes ne sont pas. Comme tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de leader politique, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord.